bonjour aujourd'hui nous allons faire une recette qui va nous permettre de ne pas jeter le pain donc quand on a du pain sec ou des choses comme ça des restes de pain on le garde et après on peut faire cette boisson donc c'est une boisson légèrement alcoolisée légèrement légèrement c'est russe enfin c'est dans les balkans l'europe de l'est ça s'appelle du kfas donc là j'ai environ 500 grammes de pain sec que je vais faire torréfier au four à 180 entre 20 et 30 minutes je vais faire 20 minutes je vais voir ce que ça donne et s'il faut que je rajoute 10 minutes je le ferai parce que je cherche quelque chose quand même qui a un petit peu de goût et plus on torréfie plus ça s'assombrit et plus y aura le goût du pain donc j'en fous le pain et c'est parti pour 20 à 30 minutes à 180 degrés alors j'ai fait bouillir 4 litres d'eau je prends un seau un récipient une jarre peu importe j'y mets mon pain mais 500 g de pain j'ai fait sécher maintenant je vais tremper le pain avec la bouillante alors je couvre mon récipient je laisse reposer entre 4 et 6 heures voilà le résultat maintenant on va passer le breuvage pour enlever le pain et récupérer le maximum de liquide alors j'ai une passoire on extrait de jus un maximum si on veut avoir 4 litres de préparation mais il faut extraire 4 litres donc voilà on presse on presse on presse on met 50 grammes de levure de levure de boulanger 2 x 25 dans un petit litre d'eau 3 cuillères à soupe de sucre je mélange une fois que tout ça s'est dissous dans l'eau tiède donc l'eau à une trentaine de degrés et ben je couvre et je laisse reposer 20 minutes donc dans la préparation de donc de pain grillé qu'on a laissé tremper 4 heures on va rajouter 100 g de sucre et maintenant on va rajouter les levures à levure vous voyez elle est bien active donc je rajoute une petite toute petite poignée de raisin sec dans la préparation maintenant je couvre et je laisse reposer une nuit donc maintenant je vais la passer donc j'ai une passoire et un filtre un un torchon qui va faire va pouvoir passer le liquide beaucoup plus finement voilà qui est fait donc je vais embouteiller une première fois puis refiltré après et re embouteiller donc je rajoute du sucre donc je rajoute dans chaque bouteille de zès de citron donc maintenant je remplis mes bouteilles donc je dissous le dépôt de sucre dans le liquide après quelques heures les raisins secs sont remontés à la surface il est temps de passer pour une deuxième fois la boisson donc une fois la deuxième filtration effectuée je remets en bouteille voilà donc les trois bouteilles prêt à déguster maintenant on va les mettre au frigo et pour pour calmer la fermentation et puis surtout comme ça soit ça se voit bien frais oui ça peut se garder trois quatre jours facilement donc c'est un peu trouble c'est normal c'est une odeur entre la bière alors c'est une odeur un peu levuré bon c'est comme ça d'origine avec on sent bien citrouille raisin c'est un petit peu pétillant c'est très rafraîchissant c'est très bon et voilà si vous avez des questions n'hésitez pas